j'aurai la quantité d'eau consommée le broyeur de végétaux bonjour, je vais vous présenter le broyeur de végétaux j'aurais dû vous présenter le broyeur de végétaux aujourd'hui, mais comme j'ai vu que le nettoyeur de végétaux partait comme des petits pains en 5 minutes, une palette de 30 était vide, je me suis dit, je vais peut-être inverser la présentation le broyeur de végétaux, je vous présenterai dimanche sur cette chaîne, et lundi je vous présenterai la bineuse sur brico vidéo numéro 2 cette version est la PHD 170 C2, elle a puissance de 2400 watts, un débit maximum de 500 litres par heure sur celle que je vous ai présenté à l'époque, on était sur 450 litres par heure pression de travail nominal, on est sur du 115 bar, pression maximale 170 bar, et il est fourni avec des accessoires pompe haute pression en aluminium, puissante, durable et très résistante à la corrosion j'ai plus l'ancienne version que je vous ai présenté il y a 2 ans, donc surtout si vous voyez des modifications, dites les moi en commentaire notice d'utilisation, on peut utiliser l'appareil sans prise d'eau, par exemple avec un réparateur d'eau depuis, grâce à la fonction intégrée d'aspiration de l'eau filtre à eau, ça est long modifié par rapport à l'ancienne version la buse 360 degrés, 500 ml de détergent pour nettoyeur haute pression le tuyau avec une buse vario déjà installée, là vous voyez le type de connecteur, à priori on est sur un connecteur classique il suffit d'appuyer pour la retirer, le pistolet et le nettoyeur à haute pression sur la partie avant, vous avez une brosse de nettoyage, on est sur un poêle un peu rigide, avec possibilité de faire pivoter à ce niveau là ici pour insérer le filtre à eau, ensuite on met le connecteur sur la partie avant, pour connecter l'arrivée d'eau, le bouton d'arrêt et de marche, vous avez deux grandes roues sur les côtés deuxième nouveauté par rapport à l'ancienne version, c'est que là ils ont mis une réserve de produits nettoyants à ce niveau là elle est graduée à 200, 400, 600, 800 et 1000 millilitres pour ouvrir, je vais regarder dans la notice si le ratio eau produit nettoyant était précisé, mais c'est pas précisé si vous avez une idée, dites-moi en commentaire la vidéo là on a le câble d'alimentation, avec un système pour pouvoir le sortir rapidement on est sur un câble de 5 mètres, un enrouleur avec le tuyau haute pression on est sur un tuyau haute pression de 10 mètres on a des espaces de rangement, par exemple pour mettre la lance, ici pour mettre la brosse et sur la partie avant pour mettre le pistolet avec une aiguille qui est ici il y a ce niveau là une poignée transport, possibilité de l'agrandir il y a une poignée transport je vais faire la première mise en service je vais me connecter directement sur mon enrouleur avant de vous brancher, faites bien circuler l'eau dans vos tuyaux d'arrosage je vais me connecter on ouvre l'arrivée d'eau on va enclencher la gâchette, c'est simplement pour chasser l'air qu'il peut y avoir dans les tuyaux et normalement l'eau arrive après si vous utilisez un enrouleur, déroulez-le bien complètement et vérifiez la puissance maximale on est sur 2400 watts, il faut que l'enrouleur supporte durant toute la vidéo, je ne serai pas connecté sur la prise maison, je serai connecté sur une station d'énergie qui supporte 2400 watts la vidéo de présentation sur le i en haut à droite ou en description maintenant j'ai plus qu'à l'allumer, il devrait s'arrêter très rapidement si le nettoyeur ne s'arrête pas, c'est que vous avez un problème d'arrivée d'eau, respectez bien les différentes étapes que j'ai faites la sécurité d'enclenchement le bouton de fonctionnement indicateur de puissance faible quand vous serez en basse pression et fort quand vous serez en eau de pression en eau de pression, il n'y aura pas d'utilisation du produit nettoyant par contre quand vous êtes en basse pression, là ça utilisera le produit nettoyant si vous en avez mis pour être en basse pression, il faut utiliser la bus vario et lorsque vous avez tourné tout à droite, là vous serez en basse pression ça reste sur le niveau minimum, et là si vous avez mis du produit nettoyant, il sortira après si vous tournez de cette manière, là vous allez passer en eau de pression il n'y aura plus d'utilisation du produit nettoyant, et là normalement il y aura beaucoup plus de barres et là on est en eau de pression si vous voulez changer de buse, on appuie et on déconnecte la buse 360 degrés là on sera uniquement en eau de pression c'est à dire pas d'utilisation du produit nettoyant on va voir si le nettoyeur est compatible avec la lance que j'avais utilisé pour le traitement de toiture on peut mettre cet adaptateur ensuite je connecte la lance à chaque fois, j'enclenche le moteur, j'ai une petite odeur de chaud si ça vous le fait également, dites-moi en commentaire en tout cas, pas de problème avec le kit, je vous remets la vidéo sur le i en à droite et tout en description et surtout quand vous avez fini d'utiliser vos lances, pensez à bien vider l'eau on va voir si c'est compatible avec cet adaptateur on va faire un petit test sur la dalle que j'avais fait il y a très longtemps, je ne l'ai pas nettoyé depuis pas mal de temps on va tester le produit nettoyant on va tester le produit nettoyant je mets la buse vario, là je suis en eau de pression il n'y a pas de produit nettoyant je passe en basse pression, et là il devrait y avoir du produit nettoyant qui ne vont pas passer de qualité bon C'est parti. la buse 360 est plus performante que la buse vario, c'est normal, avec la vario si on séloigne un petit peu la performance de nettoyage baisse fortement avec la 360 si on séloigne un petit peu, il y a quand même pas mal de performance si les tâches sont incrustées, il faut être très proche du sol il peut rester de la salissure, il faudrait que je vienne avec la 360 assez proche j'ai senti une petite odeur de chaud et un petit peu de chaleur test sur la terrasse on va faire un petit test complet sur la terrasse, ça fait très longtemps que je n'ai pas faite, il y a des zones assez sales au niveau de la brosse, je vais être sur la brosse parkside, là c'est un ancien modèle où il n'y avait pas de réserve de produit d'entretien étant donné que ça sera de la haute pression, il n'y aura pas de produit d'entretien qui sera appliqué au niveau de la terrasse malgré qu'il y ait du produit d'entretien dans la cuve imaginons que vous vouliez appliquer du produit d'entretien, il faudrait utiliser la buse vario, se mettre en basse pression pour appliquer le produit d'entretien et après passer la brosse, si vous n'avez pas de réserve de produit d'entretien sur la brosse je ne vais pas le faire, je ne sais pas si ce produit d'entretien est bien adapté à ma terrasse je vais nettoyer sans produit d'entretien au niveau de la station, je suis à 85% j'aurai la quantité d'eau consommée on va mettre un coup de lance vario pour nettoyer, et après je vais passer la brosse pour l'instant ça m'indique 9,8 litre d'eau on est tombé à 39% consommation totale 94,7 litre d'eau à noter que la terrasse était quand même très très sale, il faudrait que je passe encore un autre passage on voit qu'il peut rester des salissures en tout cas ça leur a quand même déjà pas mal nettoyé, elle était vraiment dans un sale état consommation on va voir la consommation on est sur du 1900 watts et là avec la bus 360 1750 watts et là avec la bus vario 1900 watts on va voir la voiture 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 si vous n'arrivez pas à déconnecter le tuyau surtout ne pas forcer c'est un problème de pression vous appuyez sur la gâchette et là maintenant on peut déconnecter facilement sur mes différents tests aucun problème une petite odeur de chaud mais c'est tout bonne performance 2400 watts 170 bar j'ai pas eu de problème de pression durant mes différents tests pas de fuite au niveau des connecteurs on a un filtre à eau la poignée qui est ajustable un rouleur avec un tuyau haute pression de 10 mètres et la réserve à produit d'étergent de 1 litre au niveau des points négatifs on ne connaît pas la dilution qui est faite et on ne peut pas modifier la dilution en tout cas un avis positif sur le produit merci de laisser vos avis en commentaire la vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à bientôt au revoir